Je vends ma voiture aujourd'hui à un professionnel. Je vais te montrer dans cette vidéo pourquoi est-ce que j'ai choisi de vendre à un professionnel, quel professionnel j'ai choisi de travailler avec, comment ça se passe quand on vend sa voiture à un professionnel, parce que c'est la première fois que je vends ma voiture à un professionnel. On fait un point sur ce qu'il y a à faire dans la voiture également lorsqu'on vend un véhicule. Et dernière conso, 132 pour la route, et tu vois que je suis à 24 941 km en un an et un mois, avec une moyenne de 139 mWh par kilomètre. Donc je dirais plus ou moins dans les moyennes que j'ai l'habitude de faire. Première chose que je vais faire avant de l'oublier, c'est formater la clé USB. Donc effacer les clips d'HCAM ou formater USB. On va carrément formater puisque j'ai mon Dark Vador aussi que j'ai enlevé. Allez, formater. C'est dans le menu sécurité pour info. Ok, super. Maintenant, j'ai rendez-vous à la gare. Nîmes-Pont-du-Gare ici. Je suis allé chercher la personne qui va contrôler la voiture. Et on va faire ces contrôles ensemble. Tu peux d'ores et déjà me mettre un pouce en haut, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active les notifications. Et puis pense aussi à me mettre un commentaire en fin de vidéo. Est-ce que tu connais ce professionnel ? Est-ce que tu as déjà vendu ta voiture à un professionnel ? Partage un petit peu ton expérience aussi, ça peut être sympa. Alors, comment ça se passe de vendre sa voiture à un professionnel ? Bien. Voilà. Tout le monde est content. Si tu veux, je vais refaire un petit peu de rétrospective avec toi. Ça fait un peu plus d'un mois que ma voiture est à vendre sur le bon coin. Je me suis fait arnaquer par une annonce professionnelle, même sur le bon coin. J'en ai fait des vidéos à ce sujet. Et je me rends compte que beaucoup de personnes se sont faites arnaquer sur le bon coin. Le bon coin, ça devient de plus en plus le bon coin pour se faire arnaquer, quoi. C'est malheureux, c'est comme ça. Même avec le paiement sécurisé du bon coin, le bon coin s'en fout, le bon coin ne garantit rien. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai fait deux vidéos détaillées à ce sujet-là. J'ai vendu ma voiture à un professionnel. Je vais te donner un petit peu comment ça se passe étape par étape. Ce professionnel m'avait contacté une première fois sur le bon coin. Et je pensais que c'était ce professionnel. C'était un fake, en fait. Un faux profil, parce que ça court les rues partout. Il s'agissait de Samy de MMX. MMX, si tu as une Tesla, tu as sans doute entendu parler, parce qu'il ne rachète que des Tesla. Samy de MMX, le faux Samy, m'avait contacté. J'ai failli me faire avoir, mais en gros, ça ne se passe pas comme ça déjà. Normalement, MMX te contacte quand tu as mis une annonce sur le bon coin. Moi, ce que je te recommande de faire pour t'assurer que c'est le vrai Samy, c'est de lui demander de t'appeler directement avec le téléphone qui est référencé sur le site de MMX ou de t'envoyer un email avec l'adresse email qui est référencée sur le site de MMX. De cette manière, tu peux être certain à 99,99% que c'est le vrai Samy de MMX qui te contacte. Il te contacte, il te fait une proposition, tu l'acceptes ou pas. Et si tu l'acceptes, ça va très très vite. Ça peut aller très très vite selon toi en fait, selon comment tu es pressé. C'est pour cette raison que j'ai choisi de vendre ma voiture à MMX. Ma voiture, elle était sur le bon coin depuis un moment déjà. Elle ne se vendait pas trop et il n'y a pas 36 raisons pour lesquelles la voiture ne se vend pas sur le bon coin. Si elle ne se vend pas, c'est que le tarif est trop élevé. Et effectivement, j'ai mis un tarif à négocier. J'ai eu des offres à la con genre, « Bonjour, la voiture est toujours disponible ? » Oui. Voilà, ça s'arrête là. Ou alors, on me proposait des trucs genre 28 000 euros. Ou un échange contre une voiture qui a trois fois plus de kilomètres, qui est trois fois plus vieille, thermique. Des trucs vraiment très très farfelus. Enfin bref, je n'ai vraiment pas eu de proposition intéressante. Ou alors proposition intéressante mais qui n'allait pas suffisamment vite à mon goût. Et franchement, un particulier sur le bon coin, c'est chiant. Ça tire le prix en bas. Ça repousse. « Ah ben non, je n'ai pas eu l'argent, etc. » Franchement, le bon coin, j'en ai ma claque. Et là, j'ai trouvé une personne. Comme tu le sais, c'est la cinquième Tesla que je vends. J'ai trouvé un professionnel. Franchement, je ne sais pas combien de Tesla je vais vendre encore. Il y a 99% de chances que je continue à vendre à cette personne-là. Tellement, ça s'est très très bien passé. Samy te fait une proposition. Tu l'acceptes. Tu définis d'un jour de rendez-vous. Il y a une personne qui se déplace dans ta ville. Tu vas le chercher à la gare. C'est ce que j'ai fait, moi. Je suis allé le chercher à la gare. Et en gros, je pourrais très bien dire, voilà, aujourd'hui, je suis d'accord. Demain matin, le mec, il est à la gare. Demain matin, la voiture, elle est vendue. Moins de 24 heures, tout est bouclé. Ça, c'est fou. Bref, je suis parti chercher à la gare. Il a conduit la voiture sur le retour pour s'assurer que la voiture, il n'y a pas de défauts, entre autres, de parallélisme ou de bruit bizarre ou de je ne sais pas quoi. Ensuite, arrivé à la maison, il sort son appareil pour tester la peinture. Ça, c'est super important. Donc là, vous avez contrôlé la peinture, c'est ça ? Donc ça, c'est un testeur d'épaisseur de peinture. OK. Donc si la voiture a été préparée ou refaite au niveau peinture, l'appareil va capter tout de suite. Il y a une modification au niveau de l'épaisseur de la peinture. OK. Donc là, on a 100. 99, c'est ça ? 99. OK. 95. Donc ça, c'est des valeurs normales. D'accord. Vous voyez, en général, c'est la même valeur qui ressort. Là, c'est la même chose. Parce que c'est des micros. Après qu'il y a une différence d'épaisseur, ça va tout de suite monter très haut. D'accord, OK. On est toujours dans les mêmes valeurs. Ça veut dire que la voiture n'a pas été... Ils me l'ont refait ici. Elle a été éraflée ici à la livraison. On va voir. On va voir s'ils ont bien fait leur travail. Ici, en général, c'est un peu plus épais. D'accord. Vous voyez ? Ce qui est normal. Pour éviter les chocs. Il est plus renforcé au niveau peinture. Vous voyez, ici, c'est plus épais. D'accord. Vous savez ? Oui. Oui, mais c'était ici, en fait. C'est pour ça que c'est un peu plus épais. OK. Que là. Regardez là. Donc, on voit exactement où est-ce qu'ils l'ont refait. Là, c'est complètement... Beaucoup moins que là-bas, d'ailleurs. Et là, c'est plus épais. Donc là, on sait que ça... Il y a une différence d'épaisseur. Mais c'est pas méchant. Oui. Ça permet de voir si la peinture a été refaite sur la voiture. Si la voiture a subi des dommages. S'il y a eu des accidents aussi, par exemple. Donc, ça permet de s'assurer que ce n'est pas le cas. Ils sont super professionnels, en tout cas. Ils te font ça. Tu sens que c'est des habitués. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce que eux, la voiture qu'ils rachètent, ils vont la revendre. Ils sont obligés de dire, ben voilà, cette voiture a subi tel ou tel dégâts, tel ou tel dommage. Ou alors, elle est parfaite. Tout comme, toi, tu peux très bien acheter une Tesla sur le site de la MMX. Et à ce moment-là, ils sont à même et capables de te dire, cette voiture-là n'a jamais eu de problème. Cette voiture-là, on a refait la peinture à tel endroit. Et ils travaillent en étroite collaboration avec Tesla. Donc, ils peuvent savoir, ce vin-là, qu'est-ce qu'il y a eu exactement comme problème sur cette voiture. Bref, j'ai trouvé ça super professionnel. Et regarde s'il y a des dommages à la carrosserie ou autre. Moi, j'avais mon petit scratch à l'avant. Que j'avais déjà signalé directement à la MMX. Donc, je n'étais pas surpris par rapport à ça. On est monté à la maison. On a bu un café, etc. Le mec me dit, bon, je vais te faire le virement. Il m'a dit, c'est bon. Une demi-seconde après, je regarde sur mon compte en banque. Le virement était là. Une demi-seconde. T'imagines ? C'est du virement ultra instantané. Et le mec, il te fait confiance parce que je n'avais pas encore signé les papiers de vente du véhicule. Le virement était déjà sur mon compte. On a continué à papoter, etc. Pendant plus d'une heure, je n'avais toujours pas signé le papier de la voiture. J'avais déjà l'argent. Et c'est vraiment important pour moi d'avoir une relation de confiance. Et limite, c'est eux qui font le premier pas pour vraiment te mettre en confiance. Donc, c'est vraiment ça que j'adore avec MMX. Ensuite, ce qui m'a convaincu de travailler avec MMX, c'est que... Mais ils sont connus quand même sur la place de marché Tesla. J'ai fait un petit peu le tour, je vais t'avouer. J'ai regardé Ivey au marketing, Bill Gruppen, voiture verte, je ne sais plus trop quoi, Transac Auto, c'est de la merde. Tu te dis, ouais, on peut vendre ta voiture, etc. Mais on veut l'exclusivité. D'accord ? Ok. Tu auras l'exclusivité de ne pas l'avoir, ma voiture. J'ai même essayé de faire reprendre ma voiture par Tesla. MMX m'a fait la meilleure proposition. Je ne peux pas te dire combien, pourquoi, parce que tout simplement, les circonstances vont être différentes. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. Je ne sais pas quel genre de voiture tu as, combien de kilométrages, etc. Mais je peux te dire que j'ai eu une offre presque 10% supérieure à Ivey au marketing ou autre. Et donc, voilà, il n'y a pas photo. J'aurais pu vendre la voiture plus chère sur le bon coin, à un particulier. Mais ça m'aurait pris plus de stress, plus de temps, plus d'énergie, plus de ci, plus de ça. Plus de temps, surtout le temps que je n'avais pas, je récupère ma voiture demain. Surtout qu'avec un particulier, tu peux te faire arnaquer aussi. Tu vas me dire, oui, mais le chèque de banque, ouais, mais le chèque de banque, c'est sujet arnaque aussi. Le mec, il peut aller à sa banque faire faire un chèque de banque. Il vide le compte deux jours après, te file le chèque de banque. Il n'y a rien. Ouais, mais si j'appelle la banque pour m'assurer, d'accord, tu fais ça en week-end. Pas sûr que la banque va te répondre. Virement. Ah, dans ce cas-là, je passerai par un virement bancaire. D'accord. Est-ce que le particulier peut te faire un virement de 40 000 euros comme ça ? Instantanément. Peut-être pas. S'il peut le faire, en France, tu as 48 heures. Pourquoi je fais ça ? Parce que c'est deux jours pour faire opposition au virement bancaire que tu as fait. Donc, le mec, il te paye. Tu signes la carte grise. Le lendemain, hop, il fait opposition. Il récupère son fric. Il est à la voiture. Tandis que MMX, comme c'est une société aux Pays-Bas, le virement bancaire instantané est irrévocable. Ils ne peuvent pas revenir dessus. Oui, mais il y a le virement à sécuriser le bon coin. Ouais, vas-y, je t'encourage. J'ai un ami qui est passé par là. Il me dit, par contre, le bon coin prend son temps. C'est au bout de cinq jours, une semaine après, qu'il te libère les fonds. Tu pressais ? MMX. Je les ai trouvés très professionnels. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, le mec, il est arrivé, honnêtement, il a signé les papiers, il est reparti avec la voiture directement. J'ai fait le transfert de compte à partir du téléphone. Ce que j'ai apprécié, moi, c'est beaucoup dans cette communication que j'ai eue avec eux, cette rapidité. Comme je te dis, en moins de 24 heures, tu peux vendre ta voiture et avoir l'argent sur ton compte. Ils sont honnêtes. Ils sont professionnels. Tiens, d'ailleurs, pendant que j'y prends, cette vidéo, elle n'est pas du tout sponsorisée. Donc, si tu veux me soutenir, tu mets un pouce en haut. C'est gratuit. Tu peux même partager la vidéo. Ça aussi, c'est gratuit. Et ça contribuera à faire connaître cette société qui est honnête, qui travaille bien, qui travaille rapidement, avec des tarifs beaucoup plus intéressants que ce que j'ai pu voir à côté. Et je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. J'ai vraiment envie de partager les bons plans, comme tu le connais. Monsieur Bonplan, c'est moi. Leur ADN, c'est vraiment que tout le monde soit content. Je peux te dire, ils sont contents d'avoir récupéré mon véhicule. Je suis content d'avoir négocié avec eux. Je suis content du tarif. Je suis content de la rapidité. Je suis content de la manière dont ça s'est passé. Et la société, en discutant avec eux, je suis content des discussions aussi, j'ai appris qu'ils ont déjà replanté plus de 10 000 arbres dans les endroits qui nécessitent des arbres, bien sûr. Ils ne vont pas les planter dans ta cour. À chaque fois qu'ils vendent une voiture, ils plantent 50 arbres. Et d'ailleurs, en règle générale, quand ils achètent une voiture, la voiture a déjà effacé sa dette carbone. Donc, c'est, moi, je dirais, une société aujourd'hui, MMX, qui ne crée pas de dette carbone. Au contraire. Autre chose que j'ai appréciée avec eux, c'est que comme ils vendent des Tesla, moi, ils sont spécialisés Tesla, tu as possibilité de te faire reprendre ta voiture chez eux et de récupérer un véhicule chez eux également, d'occasion. Et de mettre la différence. De cette manière, tu as juste un petit différentiel à mettre. Donc, le mec te livre ta nouvelle voiture chez toi, il repart avec ton ancien. Je veux dire, c'est top, parce qu'en plus, tu peux avoir 100% confiance dans leur voiture. Ils vont être honnêtes avec toi, te dire, voilà, cette voiture, elle a eu ça, 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 ça. Franchement, j'ai cherché beaucoup de vidéos sur MMX sur Internet. Je n'en ai pas trouvé beaucoup. C'est vraiment pour ça que j'ai décidé de faire ça. Donc, je compte sur toi pour me soutenir dans cette démarche. Je compte sur toi pour partager la vidéo, pour mettre un pouce en haut, pour mettre un commentaire, me dire si tu as déjà eu affaire à MMX. Si tu vends ta voiture, je te recommande de contacter directement le site. Tu auras le lien dans la description. Il parle français en plus. Bref, ça s'est super bien passé. J'en suis vraiment satisfait. Et je pense que même si je perds un petit peu par rapport à une vente en particulier, je gagne en économie de stress, d'énergie et de temps. Il n'y a pas photo. Je pense que tout est dit. Je te ferai une vidéo dédiée sur la vente de ma voiture, sur les chiffres, les consoles, les coûts, les ci et les ça. Comme je te l'ai dit, je ne peux pas te donner le montant de la reprise de la voiture parce que ça ne correspond à rien pour toi, de toute manière. Tu n'auras jamais une Tesla grise avec céramique, plus vite teinté, plus... Non, voilà. Le mieux, c'est que tu les contactes directement. Moi, je vais sortir une vidéo un peu plus approfondie sur les stats avec la voiture, les coûts et autres. Donc, si tu ne peux pas l'arrêter, tu t'abonnes et tu actives les notifications. Maintenant, il est temps de dire au revoir à Phoenix et d'accueillir la prochaine. Bye bye Phoenix ! Et merci pour tous ces bons moments passés ensemble. Et merci MMX. Et merci pour tous ces bons moments passés ensemble.